des noix de cajou des machines de transformation et plus de 2000 emplois créés à bundiali ville située dans la région de la bagwe au nord de la côte d'ivoire un ambitieux projet a vu le jour une usine de transformation de noix de cajou est sortie de terre l'usine de bundiali a une capacité de production importante un atout majeur pour la région connu pour sa production abondante de cajou jusqu'ici la région devait exporter ses produits bruts pour transformation à l'étranger le processus de transformation de la noix de cajou dans cette usine est ultra moderne on va se calibrer le cajou dans le cadre de la production alors comme nous avons expliqué selon les cajou nous transférons maintenant les noix au niveau de la production à proprement parler la transformation à proprement parler la raison pour laquelle nous faisons ça c'est simple c'est que nous voulons une production continue de sorte que nous n'ayons pas à à réarranger les machines selon les tailles donc uniquement les a plus seront dans cette ligne les a seront dans cette ligne les a seront dans cette ligne bb plus cc plus dd plus c'est de sorte que nous avons une production continue et nous n'avons pas besoin de faire des arrêts pour réarranger la production selon la taille des noix bruts le niveau est de déstoner machine déstoner machine déstoner machine déstoner machine means where we remove the stones foreign particles heavy-duty foreign particles or stones from the rcn so that is why this is called a déstoner it has the conveyor and vibrator where the air is blowing to remove the water particles from the body of the rock astronaut and then take the rock astronaut for a cooker alors donc comme vous voyez ici selon les tailles nous avons cette machine s'appelle le déstoner en anglais ça veut dire celui qui sépare des cailloux donc il y a toujours dans les sacs et dans les amandes jusqu'à cette étape dans les noix de cajougout des particules étrangères donc il y a des vents il y a un processus de vent qui est soufflé il y a des vibrations et on enlève toutes les particules sable et cailloux et toutes les particules étrangères qui peuvent exister c'est ce qu'on appelle le déstoner donc les noix de cajougout bruts arrivent ici le cuiseur de noix brute que vous pouvez voir ici ça c'est le cuiseur de noix brute pour la cuisson de la noix brute donc comme vous pouvez voir ici les noix de cajougout bruts de quantique et sortent sur ce tapis vibrateur ça vibre et le processus n'est terminé que quand on prend les noix qui les amendent qui sont encore adhérentes à la coque pour les séparer manuellement sinon ceux qui sont totalement séparés continuent automatiquement dans le processus comme vous pouvez le voir sur ce tapis quelqu'un va ici vous pouvez voir ici le canouer belancre de cornel alors vous voyez ce sont le canouer belancre voilà ce sont les amandes avec la testa encore qui sont sur ce tapis ce convoyeur on dit donc les amandes sont transférées et le samandes qui continue sont encore machine skill skill Karim inspection to ensure the kernel is not in set d'accord if that one is dead the woman they remove that shell with a colonel and send it for the manual scooping set so all shell goes to this compan Comme vous pouvez le voir, toutes les coques vont venir sur ce tapis. Et quand les coques arrivent sur ce tapis, alors il y a des femmes opératrices manuelles qui attrapent les coques qui ont encore des amendes pour aller les enlever manuellement. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les coques vont venir sur ces deux convoyeurs et vont aller dehors, hors de l'usine. Donc, toutes les coques sont retirées de l'usine, à part celles qui ont encore des amendes, qu'on va les retirer manuellement sur ces tapis. Alors, maintenant, on va aller à la section des amendes qu'on appelle les Borma, c'est-à-dire l'amande qui adhère ou l'adhère toujours à la pellicule qu'on appelle la Testa. Donc, toutes ces amendes avec la Testa, celles qui sont allées de manière automatisée, qui ont été séparées de manière automatisée et manuelles, vont aller à la section Borma, qui est la section de traitement thermique, on vous envoie là-bas, la section de traitement thermique, elles vont subir un traitement thermique pendant 8 heures. Et là, on met dans le four à cuisson, ça va subir un traitement de 8 heures. Après les 8 heures, on s'en va à la prochaine étape, c'est l'humidificateur. Le lendemain, les amendes vont à l'étape du dépelliculage. Alors, nous sommes dans l'étape du dépelliculage. Vu qu'on a une grande unité, on a 5 machines à dépelliculer automatiques. C'est automatisé, c'est automatique. Donc, le dépelliculage se fait de manière automatique. Là, les amendes ne sont toujours pas consommables parce qu'elles ont la peau dessus. Donc, on les introduit ici. Et puis, tac, ça suit l'étape du dépelliculage. Donc, la pellicule va être enlevée de manière automatique par le dépelliculeur automatisé. Donc, c'est la meilleure machine. Cette meilleure machine va se séparer les kernels, grade-to-grade. Alors, ça, c'est la meilleure machine. Et la meilleure machine aide à faire la séparation des amendes selon leur grade. Selon le grade, la meilleure machine aide à faire une séparation selon les différents grades W180, W240, W340. Ça séparer les grandes, les petites, les petites, comme ça. Voilà, c'est séparé, ainsi de suite. Vous voyez, ces sont les différentes, différentes tailles. Vous pouvez voir les différentes, différentes tailles. Oui, en fait, tout ça a été misé là, mais quand ça passe de la machine, la machine se séparera comme ça. Alors, toutes ces amendes que vous pouvez voir étaient séparées, étaient toutes mélangées. Et quand elles sont passées par la machine à nos prises, elles ont été séparées selon la taille, chacun selon une taille précise. Les amendes vont aller à l'inspection visuelle et manuelle avant qu'elles partent à l'emballage, à l'étape d'emballage, à la section d'emballage. Ça, c'est l'inspection manuelle finale. Avant qu'elles aillent dans la section de l'emballage. OK. Tout l'inspection, ils leur mettent l'emballage. Tout l'inspection, ils l'entrainent ici. Ou il y a un activities qui veut qu'elles appraissent, ils le mettent ici. Ils vont au niveau suivant. Alors, quelles que soient les amandes qu'on veut emballer, que ce soit les entières ou les brisées, on les met ici. Et ça suit ce cours-là. Ça, c'est un souffleur. Un souffleur qui va souffler du vent pour enlever toutes les particules étrangères si elles existent. Peut-être ça peut être des cheveux, peut-être ça peut être quelque chose d'autre qui est en souffle de l'air et ainsi de suite ces particules-là sont retirées pour ensuite venir ici à l'emballage. Au temps de l'emballage, c'est pas juste le packing, c'est le vacuum-packing. Et avant le vacuum-packing, il y a un gaz de nitrogène ou un gaz de CO2. Ils l'emballent dedans. Donc, quel est l'oxygène qui est dedans, il va sortir et puis ils les prennent dans le vacuum-packing. C'est un emballage qui est fait, mais c'est un emballage sous vide. Alors, avant l'emballage sous vide, il y a cette bonbonne de gaz, soit du CO2 ou de l'azote, du nitrogène. Donc, cela est fait pour enlever tout l'air, tout l'oxygène qui est à l'intérieur. Le produit emballé sous vide se présente comme ici, vous pouvez le voir. Après, on fait une inspection de 24 heures et après l'inspection de 24 heures, on fait la mise en carton. L'usine de transformation de la noix de Kajou répond à une vision claire du président de la République, transformée d'ici à 2050, 50% des productions agricoles. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir expliquer tout le processus de l'usine. Merci énormément.